Bienvenue dans la troisième saison du podcast marketing cabinet comptable. Tous les 15 jours, je vous apporte des astuces marketing au travers d'interviews d'experts comptables. L'objectif reste inchangé, vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Alors, sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, on se retrouve dans le deuxième épisode de la saison 3 avec Eric Freudenreich. Bonjour Eric. Bonjour Florian. Comment vas-tu ce matin ? Ça va, ça va. Comme un lundi matin. Bah top, là je t'ai demandé de venir sur le podcast pour qu'on parle ensemble en fait de comment construire une image internationale pour un expert comptable et comment comiquer dessus. Parce que souvent l'international, on n'en parle pas beaucoup. Et vu que toi, bon, je poille un peu, tu vas te présenter rapidement, mais vu que tu as une casquette un petit peu à l'international, ça va pouvoir nous donner une envergure et se dire, bah tiens, si je vais trouver des clients aussi en dehors de la France, c'est possible. Alors, est-ce que tu peux te présenter Eric, s'il te plaît, pour nos auditeurs ? Alors oui, bah écoute, merci Florian de m'inviter à ton podcast. Effectivement, tu me fais découvrir que finalement j'ai une casquette assez internationale. J'en ai peut-être même plus conscience. Je représente donc les experts comptables en entreprise. Je suis moi-même expert comptable en entreprise, inscrit au tableau de l'ordre à Paris. Donc, je n'ai pas de cabinet, j'exerce de façon subordonnée en tant que salarié en entreprise. Et simultanément, en 2020, le Conseil national de l'ordre des experts comptables et la compagnie ont présenté ma candidature à l'IFAC. L'IFAC, c'est la Fédération internationale des experts comptables qui chapeaute toutes les instances de tous les pays qui ont des instances professionnelles. Donc, c'était en 2020, ma candidature a été retenue au comité consultatif des experts comptables en entreprise. Et ce comité consultatif a d'ailleurs renouvelé un deuxième mandat qui vient de démarrer au mois de janvier 2024 pour trois ans. Voilà. Alors, mon parcours, on disait, est finalement assez international. Il l'est aujourd'hui. Il a été, on va dire, dès le début, diplômé de l'École supérieure de commerce de Bordeaux depuis 1995. J'ai une petite particularité, c'est que je suis allé faire mon stage de fin d'année en Allemagne, à Francfort, en cabinet d'expertise comptable où je suis resté pendant trois ans. Je suis rentré après en France dans un autre cabinet d'expertise comptable pour accompagner une clientèle franco-allemande, des Français qui avaient investi notamment chez Spar, Spar, Spar. Donc, c'était une filiale d'intermarché à Hambourg. Et puis après, ça, c'était deux cabinets français, franco-français, mais avec des intérêts à l'étranger. Et j'ai rejoint un cabinet anglo-saxon. Je voulais compléter un petit peu les deux en me disant, tiens, j'ai fait du français. Les anglo-saxons, à cette époque, étaient très prisés. Donc, il fallait quand même boucler la boucle. Et j'étais très attaché déjà à notre profession. Voilà. J'ai passé mon diplôme très tardivement. J'avais 37 ans. Mes expériences en cabinet étaient terminées. Mais il manquait ce sésame pour compléter un petit peu ce parcours en expertise comptable. Donc, je l'ai passé et j'avais déjà un pied en entreprise. Alors, j'ai travaillé ensuite dans des directions financières d'un grand groupe coté dans l'industrie et qui m'a confié différentes responsabilités dans la gestion des risques, l'audit et le contrôle. Et c'est ces compétences-là de gestion des risques, d'audit et de contrôle qui m'ont permis ensuite d'occuper d'autres responsabilités ailleurs, y compris de rejoindre ce comité consultatif à l'IFAC. On cherche des compétences dures, pas que des compétences molles. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis à ce même titre administrateur indépendant, enseignant, formateur. Donc, toujours dans ces matières. Et puis, la maîtrise de la gestion des risques, de l'audit et du contrôle, ça permet de conforter la confiance du public. On est administrateur indépendant parce qu'on a du réseau, mais aussi parce que l'expert comptable qu'il exerce en cabinet ou en entreprise inspire confiance et je crois qu'il le mérite d'ailleurs. C'est une très belle présentation. En plus, si vous voulez en savoir plus, ils ont fait une belle page sur toi à l'IFAC où ils te présentent ton costume, tout ce que tu fais. C'est vraiment top. Toi, je ne savais pas que tu avais passé ton diplôme tard et que tu avais ce côté un petit peu casquette double binationno. C'est génial. Alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui ont moins de 37 ans de se dépêcher de terminer le diplôme parce que c'est poussif. Après, tous ceux qui ont plus de 37 ans qui nous écoutent, j'ai eu l'occasion souvent de participer activement, on va dire, de monter sur scène aux cérémonies de remise du DEC. Les doyens, ils ont plus de 60 ans parfois. Donc, un rêve n'est pas limité par l'âge. Tu as complètement raison. Donc justement, on va aider les experts comptables sur cette partie à l'international vu que tu as quand même un sacré back-office là-dessus. Donc, j'ai un cabinet, on va dire. Qu'est-ce que je fais ? Je me dis dans ma tête, ça y est, j'ai écouté le podcast. Je veux construire mon image à l'international. Je commence par quoi ? Qu'est-ce que tu donnerais comme bon conseil ? Alors, cette question relève de la stratégie. Mais de la stratégie, voilà, ça me rappelle le congrès en Auvergne. On avait fait appel à, l'Ordre avait fait appel à Frédéric Fréry, un brillant professeur de l'ESCP. Et il nous avait remis, je crois que c'était en 2018, un cahier avec tout ce qui relève de la stratégie du cabinet. Alors, pour tout ce qui est de la technique, des étapes, de la définition de la stratégie, je vous renvoie à ce cahier et à toutes les sources qu'on va trouver aussi sur le site de l'Ordre, dans la partie privée, pour les experts comptables. J'ai vu qu'il y avait des fiches à l'international qui avaient été mises à jour l'année dernière. J'ai vu qu'il y avait même une fiche qui s'appelait Opportunité. Et tu vois, je te parlais en me présentant de l'Allemagne où effectivement, on a les chiffres de l'OCDE qui expliquent que l'Allemagne est le premier partenaire et le premier client et le premier fournisseur de la France. Donc ça, ça se voit tout de suite dans la fiche Opportunité. Mais ça, c'est de la technique. Moi, je vais essayer de te répondre, on va dire, autant avec l'esprit qu'avec le cœur. Et par rapport à mon parcours personnel, moi, si je suis parti en Allemagne, c'est que j'avais un projet qui était à la fois personnel et professionnel. C'est-à-dire que je suis né en Alsace, l'Allemagne, c'est à moins de 30 kilomètres. Donc quelque part, c'était un mouvement qui était naturel. Je pense que se positionner à l'international, ça dépend de plusieurs facteurs, mais aussi de son ambition personnelle, de son objectif personnel. Qu'est-ce qu'on vise à travers ça ? Est-ce que c'est la suite du développement parce qu'on offre déjà tous les services ? Ou est-ce que c'est quelque chose, le son d'une voix qu'on entend et qui dit, mais ça, c'est quelque chose qui me permettrait de m'épanouir ? Là où je vais rassurer tout le monde, c'est que, bien sûr, je pense qu'un des facteurs ensuite essentiels, une fois qu'on a défini son projet, c'est ce que je suis fait pour l'international. Donc après, le cabinet, il y a différents véhicules. Il y a des cabinets qui sont déjà présents à l'international. Donc l'idée, c'est de candidater et présenter le projet. Maintenant, si on parle de l'expert comptable, on va dire qui est plus fréquent, donc le cabinet de moins de 10 personnes ou le jeune expert comptable qui vient de s'installer, il y a peut-être aussi une ambition d'aller à l'international, mais peut-être avec moins de ressources que quelqu'un qui va rejoindre un cabinet intégré avec un grand réseau et des filiales un petit peu partout. Je pense que donc, d'abord, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et ensuite se donner les moyens pour justement atteindre cet objectif, donc fixer le capte et ensuite on trace la trajectoire. Ensuite, il y a un facteur qui est important, c'est tout ce qui est facteur linguistique et culturel, au-delà du linguistique, parce que parler une langue, parler l'anglais, parler l'allemand, c'est une chose. Après, il faut comprendre les subtilités aussi des nationalités. À l'IFA, je m'en rends compte encore plus parce que dans notre comité consultatif, on a 20 nationalités différentes, donc l'enjeu est très important de comprendre un petit peu comment on fonctionne. Alors, sur tout ce qui est dimension interculturelle, c'est pourquoi j'insiste beaucoup là-dessus, au-delà de la langue, c'est qu'il y a la relation au temps. Voilà, par exemple, dans un pays du Maghreb, la relation au temps, ce n'est pas la même qu'en Allemagne. Il faut prendre le temps de faire les choses. Il y a des aspects liés à la distance hiérarchique, etc. Donc, il y a tout ça qui doit être logique par rapport à son projet professionnel. Je ne vais pas aller dans un pays où je n'ai aucun atome crochu. Et par contre, je vais te prendre un exemple récemment. On me dit qu'un ami qui me dit, j'ai mon frère qui est expert comptable, il rêve de faire du kitesurf en Indonésie la moitié de son temps. Et l'autre moitié de son temps, il va être en France et il est expert comptable, mais il veut faire du management de transition. Écoute, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas coach, mais je trouve un petit peu dommage de vouloir être aussi, on va dire, binaire dans son approche. Pourquoi il ne monterait pas un cabinet en Indonésie où il accompagnerait des loueurs de kitesurf ou des clubs de loisirs et des choses comme ça pendant la partie des six mois où il est en Indonésie ? Et en France, il trouverait du coup, en développant cette expertise, le même type de clientèle, de passionnés, y compris peut-être d'entreprises plus traditionnelles où il y a des passionnés de kitesurf. Moi, on m'avait raconté l'histoire d'un trailer, d'un marathonien plus plus là, qui recrutait tous ses clients au départ des trails et qui était expert comptable. Donc, je pense que c'est plutôt trouver un scénario qui correspond à l'ambition qu'on a au plus profond de soi. Je pensais, à un moment donné, il y avait une conférence, c'était Cécile Mathieu qui disait, réveillez, et Anne Gattef, elle l'avait fait ensemble, réveillez le commercial qui sommeille en vous. Bon, là, c'est réveillez l'international qui sommeille en vous pour vraiment trouver quelque chose qui correspond à ce qu'on a envie de faire. Est-ce que tu penses qu'il faut peut-être se concentrer dans un premier temps que sur un seul pays et bien apprendre les coutumes ou j'essaie de tout gérer en même temps, d'après toi ? Alors, ça peut être un continent aussi, au-delà d'un seul pays. Je pense à un autre expert comptable dont la signature, parce qu'après, tu vois, quand je me présente et je dis, moi, mon point fort, c'est la gestion des risques, l'audit et le contrôle. Déjà, je pense que c'est développer, c'est quoi son point fort ? Dans la dernière campagne de l'ordre, Conseil national, il y a cette campagne qui s'appelle Illimitez-vous. Je ne suis pas sûr de pouvoir féliciter de tête, mais il y a différentes offres de services. Il y a la compta, bien sûr. Alors, je me souviens, parce que j'ai un moyen mnémotechnique, c'est avec les A. Il y a la compta, la data, la fisca et il y a la durabilité. Il n'y a pas l'international. Donc, pour moi, c'est peut-être déjà définir son cœur de métier et je pense à un expert comptable dont le cœur de métier est la durabilité. Et ensuite, il se base sur ce cœur de métier pour aller sur le continent africain, dans les pays où il a déjà des contacts, mais aussi dans d'autres pays qui n'ont rien à voir avec le pays où il a son réseau. Et je pense que ça, c'est la deuxième chose, c'est aussi d'identifier son réseau. Mais après, on peut le développer, son réseau. Je vais te prendre un exemple. Sur la durabilité, c'est vraiment un domaine qui est actuellement porteur pour la profession, que ce soit pour les experts comptables, pour les commissaires aux comptes. Et puis, c'est quelque chose qui est incontournable, c'est-à-dire c'est une question de survie. On ne peut pas refuser ce challenge. Moi-même, sur la durabilité, j'en ai pris conscience. Même si je suis en entreprise, même si je suis administrateur indépendant, c'est des sujets qui sont abordés à la table des conseils et sur lesquels on peut faire semblant ou au contraire se retrousser les manches et monter en compétences. Je l'ai fait au mois de janvier. Je me suis inscrit à une formation pour avoir un certificat ESG d'audit interne. Et tu vois, cet investissement, par rapport au projet de prendre le train en marche, j'en ai déjà un retour sur investissement mi-février. C'est-à-dire qu'il y a besoin de former tellement de personnes, c'est qu'à peine formé, je vais me profiler en tant que formateur sur ce thème-là. Je pense qu'il faut vraiment définir ses compétences les plus fortes et capitaliser dessus. Et à partir du moment où on est très fort, alors le mieux, c'est encore d'avoir un lien plus historique. Moi, je t'ai expliqué comment ça peut se faire en un mois. L'expert comptable qui rayonne sur le continent africain, sur tout ce qui relève du domaine de la durabilité, lui, il a fait son mémoire d'expertise comptable il y a cinq ans sur le même sujet. Donc, quelque part, lui, en plus, il est congruent, c'est enraciné. Ce n'est pas une bascule opportuniste à un moment donné. Il faut aussi, au mieux tard que jamais. Mais quelque part, il est totalement authentique, totalement crédible. Donc, je pense que ce projet-là, et je vais citer Gisleine Serfati, tu vois, elle disait dans une de ses interventions aussi au congrès de Lille il y a longtemps, qu'il faut viser le bac, le bon sens, l'authenticité, la cohérence. Donc, si j'ai fait mon mémoire sur la durabilité, si j'ai des entrées dans certains pays d'Afrique, quelque part, c'est du bon sens, c'est cohérent et c'est authentique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois, au niveau culturellement, en Afrique, tu n'y vas pas comme si c'était un marché avec des techniques de marketing pur. Il faut s'impliquer dans la communauté, il faut surtout, quand tu es sur des sujets comme la durabilité, quelque part, il faut aussi reverser une partie pour faire fonctionner l'économie locale ou la générosité. Donc, quelque part, c'est ce qu'il fait. Je ne vais pas citer son nom parce que je respecte toujours un principe égalitaire. Le but, ce n'est pas de mettre en avant un des 21 000 experts comptables plus que les 21 000 autres, sauf s'il est élu et que je parle de son mandat et pas de son cabinet. Mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui, effectivement, lui, quand il va faire son empreinte carbone, parce que, tu vois, on parle de durabilité, du coup, tu as empreinte carbone pour aller sur un vol intercontinental, l'empreinte carbone est très forte, mais sur place, il va forer un puits pour faire jaillir l'eau dans un village. On attend l'eau depuis 20 ans. où il y a 3 000 habitants. Donc là, on a une empreinte sociétale qui est encore plus forte que l'empreinte carbone. Et on est toujours en logique, c'est-à-dire qu'il va se déplacer pour faire des activités à l'international pour que ses conseils soient rémunérés et en même temps, il profite de son déplacement pour, on va dire, fertiliser un peu plus son réseau en donnant du sens à ce déplacement-là. J'ai des exemples. Tu m'as demandé plein de success story, mais j'ai des exemples aussi négatifs. C'est-à-dire que la même expert comptable dans le même domaine, lorsqu'il va être invité en Afrique à intervenir à un congrès pendant 45 minutes, va refuser le challenge en disant, mais je ne vais pas faire une empreinte carbone pour parler de la durabilité pendant 45 minutes physiquement sur place. Je veux bien faire une visio. Mais en fait, tu vois, interculturellement, ça, ça ne passe pas. C'est-à-dire que là, quelque part, l'expert comptable n'a peut-être pas au fond de lui-même envie de faire de l'international. Il a envie de faire de la durabilité et il nous donne l'aspect, on va dire, le plus orthodoxe de la durabilité, le plus pur. Le souci, c'est qu'on va vouloir, et il n'y a pas que le continent africain, il y a beaucoup de pays dans lesquels on veut te voir physiquement. Si ton nom, ta signature, s'il y a d'autres personnes qui t'apprécient, on veut te voir physiquement. Donc en fait, il faut essayer d'optimiser le déplacement et pas essayer de refuser le déplacement. Voilà, j'ai fait quelques petites digressions quand même par rapport au sujet de départ. Non, mais c'est... Oui, j'ai pas osé de couper, mais en tout cas, c'est super important et ça m'a permis de repenser une question qu'en fait, quand tu m'as pris l'exemple de la personne qui fait du kitesurf et il a peur d'aller à l'étranger, est-ce que tu crois qu'on se met des limites dix fois en disant ben voilà, ça se passe comme ça en France, on ne sait pas trop comment ça se passe un peu international, on n'aura peut-être pas les mêmes règles et du coup, on se bloque. Est-ce que tu as ce ressenti ou pas du tout ? Alors, déjà, si on doit positionner notre cursus d'expertise comptable par rapport au cursus d'expertise dans le monde entier, indépendamment des facteurs culturels et linguistiques, on a une formation très haut niveau, c'est-à-dire que un expert comptable français, s'il n'a pas la barrière de la langue, peut passer tous les diplômes qui existent ailleurs dans le monde. J'ai le cas, j'ai en tête le cas d'une expert comptable qui a été mutée en entreprise, qui a été mutée aux Etats-Unis, je crois, à l'époque pour suivre son conjoint, le fameux CPA, Certified Public Accountant américain, il faut 11 à 18 mois pour le passer d'expérience, pas de préparation, c'est 11 à 18 mois. Donc, quelque part, elle, elle l'a fait, je crois, elle est arrivée, c'est une personne qui avait une charge de famille et je crois qu'elle a mis un mois et demi pour préparer l'examen et le réussir. Et elle a eu les meilleures notes et elle a été immédiatement embauchée par les meilleures organisations, je sais plus si c'était des entreprises ou des cabinets, parce que ce qui comptait c'était les notes et pas simplement d'avoir le bout de papier. Après, je suis un petit peu quand même tempéré par rapport à ça, à chaque fois qu'on va dans un pays, j'étais à une soirée organisée par le CJEC de Paris-Île-de-France et l'annexe, je crois, c'était juste le CJEC, mais en tout cas, il présentait une expert-comptable française en cabinet qui était en train de repasser son diplôme en France parce qu'elle avait fait le tour de la planète et elle avait passé son diplôme aux États-Unis, à Singapour, à chaque fois qu'elle allait dans un pays. Je pense qu'à un moment donné, c'est peut-être pas forcément indispensable de passer à chaque fois le diplôme, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est finalement en France qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire même les plus paresseux d'entre nous sont quand même beaucoup plus élitistes que d'autres pays. Je pense aux États-Unis, il n'y a pas que Harvard et pareil pour l'Angleterre. Donc quelque part, on a un très bon niveau. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, il ne faut pas se fixer des limites. Ce ne sont que des moyens pour arriver à ses fins. Et ensuite, il y a autre chose aussi par rapport à ça, c'est qu'on se fixe des limites peut-être techniques. Ça, c'est peut-être une déformation liée à notre diplôme qui fait de nous au bout de huit ans des techniciens parce que c'est un petit peu long alors qu'en réalité, normalement, ça devrait faire des gestionnaires de cabinets ou des gestionnaires d'autres périmètres lorsqu'on est en entreprise. Mais en tout cas, cette déformation-là, il faut essayer de la conjurer un petit peu pour à l'étranger s'ouvrir. Je pense qu'à partir du moment où on a un réseau, on n'est pas obligé de faire soi-même. C'est-à-dire, c'est comme monter un cabinet. On n'a pas besoin de connaître... On peut s'appuyer sur un réseau de confrères et de consoeurs avec chacun ses spécialités. On peut être... On veut dire... Moi, par exemple, la fiscalité, ce n'est pas mon point fort. Je vais m'entourer. On peut aussi... Alors, ce que je voulais dire aussi dans les astuces, dans le réseau, il y a le réseau des autres experts comptables. Donc, les confrères, les consoeurs sont les premiers prescripteurs. Et puis ensuite, il y a l'interprofessionnalité. Tu me fais penser à un autre exemple. Alors, il y a autre chose aussi. C'est que très vite, on s'est mis en posture de faire de l'international en allant à l'étranger. Mais il faut recadrer un tout petit peu en se disant qu'on peut aussi faire de l'international en restant en France. Accompagner les entreprises étrangères en France à se développer, à s'installer, c'est aussi de l'international. C'est la deuxième façon de faire de l'international. Et là, l'interprofessionnalité prend tout son sens parce que c'est là qu'on va avoir besoin d'un réseau de notaires, d'avocats pour aller un petit peu plus vite. Je pense à un expert comptable en Inde qui m'a contacté et qui voulait absolument monter des filiales en France qui se posent des questions, qui d'ailleurs compare la France à d'autres pays qui peuvent être sur le papier plus compétitifs que la France. Et donc là, quelque part, on est en position de force. Tous les freins liés au diplôme, tous les freins liés à la maîtrise de la langue, bon, il faut maîtriser l'anglais quand même, mais on n'a plus tous ces freins-là, plus ces limites-là à partir du moment où on est dans cette posture-là. Sur l'international, il y a une troisième façon, je pense, de faire de l'international. C'est celle que, on va dire, j'incarne par mon mandat au comité consultatif des experts comptables en entreprise Alifac, c'est-à-dire de le faire de façon associative. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'attractivité dans la profession et l'international, c'est quelque chose qui est attractif pour les futurs experts comptables, les jeunes experts comptables et les moins jeunes experts comptables. Donc, on peut aussi faire de l'international en faisant des partages de connaissances avec des cabinets internationaux. je pensais, par exemple, tu vois, à un moment donné, on avait Young European Professional ECA. Alors là, on va le citer, c'est Cyril Desgrillards qui avait lancé ça. Je pense qu'on peut aussi, d'ailleurs, si quelqu'un veut rebooster un petit peu ECA, ça serait le bienvenu. En tout cas, moi, je serais totalement pour aider et pousser à la roue. ECA, c'était très bien parce que, quelque part, ça ouvre les portes de l'international avant même de vouloir faire de l'accompagnement, de la facturation. Je pense qu'on peut aussi le faire en mode un petit peu moins avec des indicateurs de performance, des indicateurs de facturation. Je pense que s'ouvrir à l'international, c'est aussi un enrichissement. On peut le faire pour ses vacances dans le cadre de ses loisirs. Mais je pense que c'est autre chose, Cyril, ce qu'il nous avait fait, c'était nous mettre en relation avec des experts comptables, italiens ou espagnols. Je pense aussi à Philippe Araoult qui est très ouvert sur les pays de la Méditerranée, très ouvert sur les pays d'Amérique du Sud et qui a aussi des responsabilités dans des associations comme ça qui rapprochent les différentes cultures. Et je pense que pour quelqu'un qui n'a pas forcément un projet comme l'exemple du kitesurf en Indonésie, donc quelque chose qui n'est pas totalement abouti, mais qui sent qu'il a besoin de sortir un petit peu de son quotidien pour se confronter à d'autres cultures parce qu'il trouve ça enrichissant. Donc, il sent un petit peu une vibration internationale au fond de lui et au fond d'elle. Je pense que c'est une façon aussi de faire de l'international. dans un cabinet, je pense que c'est aussi un attractif de se comparer. Je te prends un exemple concret. Quand moi, je vais en Côte d'Ivoire et que je discute avec des experts comptables qui sont en cabinet alors que moi, je suis en entreprise et qui m'expliquent leurs problématiques au quotidien d'accompagnement des clients. Comme j'ai aussi cette chance de pouvoir voir les problématiques des experts comptables libéraux en France, je me rends compte qu'il n'y a pas forcément de différence culturelle sur ces problématiques d'accompagnement. C'est le digital, c'est pareil. Je pense à un ancien vice-président de l'ordre de Côte d'Ivoire qui me disait mais moi, la digitalisation, c'est comme lorsque je joue aux jeux électroniques avec mon fils. Je dois installer un programme, avancer dessus, passer les paliers, c'est pareil. Et il me parle aussi d'autres experts comptables qui sont plutôt à la traîne et qui me dit lui, il arrive avec un aéropage d'assistant et ils ont encore des dossiers, j'exagère, ce n'est peut-être pas tous les dossiers papiers, ils doivent avoir Excel quand même, mais on sent qu'il y a un petit gap entre les deux. Et en fait, tu vois ça, même moi qui n'ai pas de cabinet, je trouve ça intéressant de voir que à l'autre bout du monde avec une économie d'un pays qui est émergent alors que nous sommes dans un pays développé, finalement, tu peux avoir un cabinet émergent dans un pays développé et un cabinet développé dans un pays émergent. Tu as complètement raison. J'ai bien aimé ton exemple quand tu nous dis on peut faire de l'international sans partir à l'autre bout du monde, on peut s'occuper des entreprises étrangères en France, comment je fais ? Il faut que j'appelle une ambassade, il faut voir les créations, comment tu pourrais faire en disant tiens je suis à Paris, là tout de suite, ça y est, je vais m'occuper des autres et là on aura peut-être un petit peu moins ce problème en disant je ne suis pas bon en anglais, là je peux un peu mieux gérer en français vu que c'est de mon côté. Alors, ce n'est pas tout à fait aussi simple, alors je pense qu'effectivement il faut envoyer un message, tu vois, quelque part quand tu, il faut acquérir la compétence qui te permet d'accompagner quand même d'être sûr de, sûr de sa proposition de valeur, de sa valeur ajoutée sur ces sujets-là. À partir du moment où je pense que j'ai une valeur ajoutée qui peut intéresser des sociétés à l'étranger. Ce serait quoi ? Plus la fiscalité, je pense ? Alors, effectivement, on m'avait consulté sur, on m'avait demandé d'accompagner un cabinet d'Inde sur la fiscalité, donc c'est pour ça que j'ai, certains confrères vont hurler, mais j'ai tout de suite pensé à un avocat fiscaliste, mais après, après, le truc c'est que l'avocat fiscaliste auquel j'ai pensé, c'est quelqu'un qui fonctionne avec et pas contre les cabinets d'expertise comptable. En fait, à partir du moment où l'avocat fiscaliste s'occupe de la fiscalité, mais pour le reste, on va transmettre à un expert comptable, dans ce cas-là, c'est gagnant-gagnant. Je pense qu'il faut d'abord déterminer quels sont mes points forts et ensuite les mettre en avant. Je reviens un tout petit peu sur mon exemple, tu vois, si j'avais passé mon certificat sur la durabilité, je l'ai passé en cachette, mais une fois que je l'ai eu, je l'ai communiqué et je l'ai obtenu, j'ai communiqué là-dessus. Et c'est comme ça qu'on m'a donné des missions. Donc, à partir du moment où on a identifié un investissement ou un point clé, il faut le faire savoir, il faut le mettre en avant. Donc, pour le mettre en avant, la question, c'est comment je fais savoir que j'ai cette compétence qui peut être recherchée. Il y a plusieurs avantages. Je te parlais tout au début de la confiance du public. Moi, si j'étais étranger, je dois investir en France ou j'ai déjà investi en France et que j'ai le choix pour une petite structure entre un salarié ou un expert comptable ou un DAF externalisé, c'est-à-dire un expert comptable inscrit au tableau qui a plusieurs clients. Écoute, je ne suis pas conseiller du commerce extérieur, mais moi, je conseillerais, en tout cas, dans l'autre sens, aux investisseurs de passer par un expert comptable. Il y a quand même beaucoup de cas de fraude chez les salariés qui ne sont pas experts comptables, qui ne sont pas forcément diplômés et qui profitent de l'absence de proximité pour justement profiter un petit peu de la trésorerie et des tournées de l'argent. Donc déjà, ça, c'est la signature expert comptable et souvent, c'est possible que le point d'entrée pour une entreprise qui veut investir en France ce soit un avocat. Donc c'est peut-être se faire connaître en interprofessionnel, c'est-à-dire en tant qu'expert comptable, faire savoir aux avocats que s'ils ont des clients étrangers qui investissent en France, nous sommes intéressés pour gérer ces entreprises-là. Et là, c'est un premier point. Là où je te dis que ce n'est pas aussi simple, c'est que je pensais, par exemple, en Allemagne, un expert comptable libéral était allé aux États-Unis pour passer son diplôme américain. Donc le fait qu'il affiche ce diplôme américain en étant en Allemagne, là, ça rassure tout de suite les Américains, c'est-à-dire que s'ils ont besoin d'un point de contact, voilà. Donc je pense que là, on a un atout supplémentaire par rapport simplement à sa maîtrise du pays. On a aussi une opportunité d'envoyer un signal depuis le pays d'origine dont on vise, on va dire, la clientèle. T'as une confiance, ils ont l'impression de dire, tiens, il est venu chez nous, il comprend comment on fonctionne, donc ça va bien se passer. Et tu penses que le fait d'être un petit cabinet, ça peut faire peur à des grosses filières étrangères ou pas ? Non, parce que les petits cabinets, les étrangers ont aussi des petits cabinets, les ETI, des entreprises déjà pas si petites que ça, mais une entreprise d'une taille moyenne peut très bien être accompagnée dans son pays d'origine par un petit cabinet et ce petit cabinet-là voudra garder la maîtrise de son client. Et donc, il s'adressera à un cabinet de taille comparable en France et pas forcément à un cabinet plus important parce qu'il aura peur que dans le pays d'origine aussi, on passe à un cabinet d'une taille supérieure justement avec une envergure internationale. Donc, il peut être tenté aussi de créer son propre réseau pour garder la maîtrise de son client. T'as raison. Quelle stratégie du coup de communication on peut utiliser nous pour se faire promouvoir un petit peu ? Si je voulais, hop là, je me dis, tiens, je vais lancer, je vais dire, j'ai le diplôme CPA, le français, là, je pourrais m'occuper des entreprises à l'étranger. Comment je pourrais le faire savoir ? Question conseille. Alors, il y a un, tu parles de communication, ce qui est important, il y a la communication, on va dire, de masse, il y a les réseaux sociaux, etc., où quelque part, on peut faire de, essayer d'imposer sa marque ou son empreinte, si on n'a pas de marque, en disant, voilà ce que je fais, moi, je suis dans ce domaine-là. Alors, il faut essayer de ne pas trop disperser non plus l'audience, c'est-à-dire, toujours communiquer sur le même axe de communication et pas de dire, ou sinon, si l'axe, c'est de faire du full service, je dis, je fais du full service pour les entreprises françaises et étrangères, mais il ne faut pas trop perdre non plus la cible, celle qui va décoder cette information. Donc, quelque part, effectivement, il y a une communication qui soit liée à cette stratégie. Maintenant, tu m'avais parlé aussi à un moment donné des réseaux. Donc, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'acteurs sur l'international. Je pensais à la journée internationale qui avait été organisée par Adam Nicole. Pensons aussi aux experts comptables qui sont déjà à l'international et je pense qu'ils sont des gens très ouverts pour aider d'autres indépendamment de leur cabinet. Tu ne sais peut-être pas, mais parmi les conseillers du commerce extérieur qui vont conseiller les entreprises françaises à l'étranger, on va nommer la plus connue dans notre profession, c'est Agnès Bricard qui est conseiller du commerce extérieur. Après, je vais faire plaisir à Adam Nicole parce que c'est lui quand même qui a organisé la dernière journée à l'international à l'ordre et je me demande s'il ne s'occupe pas aussi de l'international pour les instances. Adam, c'est aussi quelqu'un qui a les deux diplômes qui est anglais et qui est venu en France et qui a passé le DEC alors que la montagne était haute. On a aussi, alors il est en entreprise, mais Sébastien Blanche qui est expert comptable en entreprise qui est aussi conseiller du commerce extérieur. Donc quelqu'un qui démarre. Ensuite, on a beaucoup d'associations aussi d'experts comptables qui sont intéressantes. Je pense à l'association qui est représentée par Lamia Alouli qui est REFM, Réseau Expert France Maghreb. Donc avant de vouloir commencer, tu vois, de lancer un hameçon de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'Atlantique, c'est peut-être de se rapprocher de ceux qui l'ont déjà fait. Alors soit on peut les rapprocher en termes de synergie, d'alliance, en disant moi j'aimerais bien faire des choses avec vous, soit on veut faire plutôt rester heureux et caché à l'international, dans ce cas-là mettez-vous en veille déjà pour voir ce que font ces personnes et quels sont leurs atouts, les atouts qu'ils ont dans leur manche pour essayer de, on va dire, de les imiter, comme on dit en Afrique, de marcher dans leurs traces. Voilà, vous marchez dans leurs traces et vous arriverez au même résultat. C'est une discussion que j'ai eue dernièrement avec l'annexe internationale en disant essayer de marcher dans leurs traces. Moi, quand j'étais futur expert comptable, donc avant mes 37 ans, j'avais remarqué qu'au Luxembourg, il y avait un cabinet avec deux associés qui avaient passé un certificat en fraude internationale, le Certified Fraude Examiner. Je lui ai dit, tiens, ça ne fait pas tout à fait partie de notre cursus, je vais peut-être passer ça. À l'époque, les IFRS aussi n'étaient pas intégrés dans le programme, donc j'avais fait un autre cursus pour faire une formation proposée par un organisme anglais. Et en fait, je pense que c'est toutes ces petites touches qui permettent à un moment donné d'être compatibles avec l'international, d'être confrontés à l'international. Voilà, et je pense que donc la communication, elle se fait d'abord à proximité avant de se faire de façon plus massive. Voilà, c'est déjà d'essayer d'utiliser son réseau, de provoquer les rencontres avec son réseau immédiat et de se mettre en veille par rapport à des personnes qui, on va dire, ont réussi. Et puis tu le dis, je pense que toutes ces associations ou même au Conseil national, ils seraient ravis de nous recevoir, ils ont besoin d'avoir des personnes comme nous qui veulent s'efforcer à aller là-dedans. C'est du bonheur pour tout le monde et du plus pour tout le monde, je pense. C'est ça, c'est ça. Je pense que l'international, tu vois, l'expert comptable a vocation à le faire. Je pense qu'une limite, il y a beaucoup de grands cabinets qui ont des French desks qui vont occuper déjà le paysage de l'international mais il y a encore de la place pour tout le monde. Je te prends un exemple d'un chef d'entreprise allemand qui est basé en France mais qui a toute son, il a des activités en France mais il a toute sa holding qui est en Allemagne. Quelque part, alors il va être expliqué qu'il a son expert comptable en Allemagne et qui rend amplement Servier, c'est qu'il est totalement satisfait. Mais quand tu lui suggères qu'il faudrait peut-être regarder aussi sur le côté français ce qui se passe, avec des problématiques de succession, de droit patrimonial, etc., il est totalement intéressé à compléter le tableau. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde à l'international. Effectivement, rentrer dans les associations, les comités, c'est une façon déjà de se... On n'est pas obligé, je pense que c'est un cycle, tu n'y restes pas forcément pendant des années mais quelque part, ça te permet de prendre la température et d'affiner un petit peu aussi ton ambition. Est-ce que c'est sur ce créneau-là, sur un autre créneau, est-ce que tu as besoin de l'association ou du comité ou est-ce que tu peux le faire en faisant cavalier seul ? Mais je pense qu'effectivement, il faut croiser les réseaux. Je te prends un exemple. Après, ce qui est important aussi je pense dans la proposition de valeur, c'est de trouver sur l'international ce qui marche le mieux, c'est quand on a une niche. Et une niche en segmentation, tu vois, la communication, ce n'est pas le nerf de la guerre. D'abord, c'est le marketing, c'est d'étudier déjà son marché et de voir où est-ce qu'il y a une niche, c'est-à-dire où est-ce que tout le monde sera content d'ailleurs de te trouver parce que personne n'occupe ce terrain-là. Et souvent, on est au croisement de compétences, on va dire, rares, et à la fin, je prends un exemple, il y a la chambre de commerce germano-tunisienne, donc en Tunisie, qui cherche en Tunisie un commissaire au compte qui parle français, anglais, allemand, arabe. Ensuite, la chambre de commerce est sous la tutelle du ministère de l'économie. Donc ça veut dire aussi un commissaire au compte qui soit à l'aise, on va dire, avec le secteur public et avec la chose politique quasiment. Là, par exemple, un indépendant qui serait tout seul dans son cabinet, ça ne marchera pas. Il faut au moins qu'il y ait un réseau qui fasse le relais sur l'Allemagne. Le réseau n'a pas besoin d'être intégré. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fin, alors, je te rassure, il y avait, l'allemand, c'était dans l'idéal. C'était le truc en plus. Mais bon, ce qui n'était pas négociable, c'était l'anglais, l'arabe et le français. Mais quelque part, quand tu peux répondre à une demande comme ça, et en plus, c'était une urgence, tu vois, il n'y a pas beaucoup de concurrence, en fait, entre ceux qui ne sont pas disponibles, ceux qui manquent la maîtrise d'une langue ou ceux qui n'ont pas de lien, on va dire, de point d'entrée dans un autre pays. Et après, par rapport à ça, ça aide aussi à réfléchir sur le fait de préparer le terrain. C'est-à-dire que si je me projette à l'international, il faut peut-être aussi intégrer un réseau international d'indépendants pour pouvoir, le jour où on répond à l'appel d'offres, pouvoir s'en prévaloir. Ça sera trop tard au moment où je réponds à l'appel d'offres pour me rapprocher d'un réseau en disant, tiens, après, en ce cas-là, on va essayer de proposer une sous-traitance à quelqu'un qui est déjà dans un réseau. Donc, il y a toujours des solutions. Mais ce qui est important dans la proposition de valeur, c'est de proposer quelque chose que les autres ne cherchent pas forcément à proposer. Et comme dit, en plus, quand tu as une contrainte de planning, il n'y a pas besoin de... Il y a besoin de beaucoup de personnes capables de le faire rapidement. Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse sur l'international, c'est l'indépendance accrue, augmentée. En fait, quand tu fais... Je pensais à une transaction qui a eu lieu entre une entreprise française et une entreprise des Pays de l'Est. Donc, un rapprochement. Et à un moment donné, tu vois, il faut mettre sous contrôle tous les indicateurs pour être sûr que la négociation, le prix qui a été convenu était le bon prix. Donc, il y a des clauses. Et on va suivre et faire vérifier ces indicateurs-là pendant un certain temps. Tu vois, si tu prends un expert comptable français, tu pourrais penser que son objectivité est peut-être atténuée par le patriotisme économique, tu vois, un biais comme ça, parce qu'il est français et il accompagne d'une entreprise française. Donc, il n'est pas neutre. Si tu prends un expert comptable du pays dans lequel il y avait l'usine, on peut aussi lui prêter un biais dans l'autre sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre un expert comptable peut-être à mi-chemin qui soit d'une autre nationalité pour afficher en tout cas en apparence. Tous les experts comptables sont objectifs et neutres, mais quelque part, là, ma préconisation à l'époque, c'était de passer par un expert comptable suisse, alors que c'est juste de la perception. On est d'accord qu'il ne sera pas... Et en plus, il peut être d'origine française ou d'origine des pays de l'Est et donc, il va être biaisé quand même, mais en tout cas, en termes d'affichage, voilà, il y a une espèce de... C'est le pays de la neutralité et après, ça reste des experts comptables. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est que la richesse de rayonner avec d'autres experts comptables, c'est ça la clé de voûte de l'international. C'est-à-dire que faire des affaires à l'autre bout du monde avec quelqu'un qui n'est pas expert comptable, c'est quelque chose de dangereux. À partir du moment où on est sûr que la personne à l'autre bout du monde est expert comptable, le risque doit être divisé par 10. Oui, parce qu'on n'est pas sur place mais par contre, on a le même discours, on a la même façon de penser et du coup, ça rassure. C'est ça. Après, il ne faut pas être naïf non plus. Bien sûr. J'ai déjà entendu des professionnels dire qu'ils accompagnent pour créer et puis après, ils accompagnent pour liquider et que dans l'histoire, ils ont accompagné. Moi, je suis plutôt optimiste et l'idée, c'est d'accompagner pour que ça réussisse, pour la croissance du développement de la filiale et pas pour sa fermeture. En tout cas, déjà, c'est de savoir, comme tu disais, avoir un soft skills ou au moins un point déterminant dans ma stratégie. Après, d'aller voir dans les associations ou au moins communiquer avec un plan, on va dire, à long terme, le temps de se faire connaître, identifiable. Et puis après, on fait du business et moi, j'aimerais que tu m'accompagnes un peu plus loin sur tout ce qui est des technologies. Est-ce que toi, même auprès de l'IFAC, l'usage des réseaux sociaux, des visios, ça t'a permis de mieux gérer ton travail international ou c'est un avantage, un inconvénient, au contraire, pour tout gérer ? Alors, l'usage des technologies, on est d'accord, sur les visios, tout ça, c'est comme si tu me demandais l'usage d'Excel, quoi, donc ça, on va dire, c'est intégré. Maintenant, si on va sur les réseaux, à titre personnel, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, tu sais, c'est, il faut savoir faire et faire savoir. On aura de cesse de le répéter parce qu'on travaille beaucoup notre savoir-faire pendant le cursus. Tu voulais tellement dire. Voilà. Pendant le cursus d'expertise comptable, on est tellement sur le savoir-faire qu'il faut répéter tout le temps « faites savoir, faites savoir ». Le problème, c'est qu'un expert comptable, alors je suis un petit peu dans des préjugés, mais même si on lui dit de faire savoir, il ne fera pas suffisamment savoir, ce dont il est capable, ses aspirations, etc. Donc, quelque part, c'est faire savoir et c'est à ce titre-là que je trouve dans les outils technologiques que tu as cités, les réseaux sociaux intéressants. Et puis, il faut savoir qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, je ne sais pas si on peut les citer, mais comme LinkedIn, etc. Pour moi, ça, c'est plutôt du branding que du marketing, c'est-à-dire que ça renforce une image mais l'image, elle doit déjà être faite pour que quelque part, ça apporte quelque chose. Ça ne rapporte pas du chiffre d'affaires en plus et ça prend beaucoup de temps. Par contre, je crois beaucoup en des réseaux, on va dire, de plus petite proximité, des réseaux, alors la newsletter, par contre, alors je pense que LinkedIn rapporte, les newsletters de LinkedIn rapportent plus que d'envoyer un email qui va être spammé. Les newsletters qu'on reçoit et qu'on envoie, certains y croient encore, moi, j'ai plus de mal par rapport à ça. Par contre, j'ai découvert, par exemple, Workplace qui dans certaines communautés, alors il y a aussi, j'ai vu par exemple, je crois que c'est le Lab 50 à Paris, on les aime bien aussi, Lab 50, ils proposent dans leur proposition de valeur pour faire partie de cette communauté toujours en avance sur des sujets digitaux et autres, de faire un groupe WhatsApp avec les membres du Lab 50. Donc en fait, il faut penser à toutes ces alternatives. Est-ce que c'est un groupe de discussion LinkedIn ? Est-ce que c'est un groupe WhatsApp ? Est-ce que c'est une communauté Workplace ? Et après, effectivement, il faut alimenter quel que soit le média utilisé pour communiquer. Moi, je me suis rendu compte de la force de Workplace et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que, et je pense que c'est pareil pour LinkedIn, mais je ne suis pas un spécialiste, c'est-à-dire que les premiers postes, les premières années de postes, ce n'est pas celles-ci qui vont forcément faire un retour sur investissement. Mais à un moment donné, c'est cette habitude qui est prise de faire savoir qui va finalement récompenser la personne qui a fait tous ses efforts. Et je prends un exemple concret sur Workplace. Généralement, moi, quand j'anime des formations, on fait ce qu'on appelle une photo de famille, c'est-à-dire qu'on se prend à la fin de la formation avec tous les participants. et souvent, j'utilise cette photo dans Workplace, donc un réseau où il y a moins de monde et en l'occurrence, dans une communauté de Workplace dans laquelle il y a 150 participants. Et ces 150 participants, soit sont des participants à une précédente formation, soit des futurs participants qui sont curieux et qui rentrent dans ce canal de diffusion pour se rendre compte de qu'est-ce qui s'y passe. Et je me rends compte qu'il y a des sollicitations simplement sur la photo en disant tiens, j'ai vu que vous avez animé et effectivement, le sujet, c'est l'international. J'ai eu comme ça en disant tiens, j'ai vu que vous avez animé ça à Paris. Moi, je suis à Yaoundé. Est-ce que vous viendriez l'animer aussi à Yaoundé dans ma banque pour l'ensemble des gens dont j'ai la responsabilité ? Donc, c'est assez intéressant parce que pour quelqu'un qui serait dubitatif penserait que c'est une perte de temps pure. Ce n'est pas une perte de temps pure. Après, la transformation entre la communication et la réalisation d'une mission ou d'une offre de service peut être longue mais c'est une façon de faire savoir. Ça reste la vitrine de tout professionnel. Voilà. Et tu as complètement raison. Moi, je le répète tout le temps. C'est complètement... Il faut le faire savoir. On n'ose pas. Alors, c'est peut-être par timidité ou peut-être parce qu'on a peut-être peur de syndrome de l'imposteur mais faites-le et puis surtout ce qu'il faut se dire aussi c'est que ce qu'on fait il ne faut pas attendre l'instant T d'avoir le résultat derrière. C'est plutôt un marathon et puis quand les gens commencent à s'intéresser souvent ils vont aller voir toute votre file de discussion soit sur Workplay soit sur LinkedIn ou même sur Internet aller voir ce que vous faites et derrière après ils disent ah c'est intéressant ah je connais quelqu'un qui a fait appel à lui hop c'est souvent ça c'est pas du temps perdu c'est de l'investissement et puis derrière au bout d'un ou deux ans peut-être que derrière on va venir vous chercher mais il faut que le contenu reste cohérent ah oui il doit être cohérent tout le temps sur notre objectif de base il ne doit pas être décousu moi il m'arrive alors moi ça me rappelle enfin on va dire je n'ai pas d'indicateur de suivi de combien il faut faire de postes par semaine etc mais souvent je croise des personnes qui certainement eux communiquent beaucoup moins et qui me disent ah oui je suis ton activité à travers les réseaux sociaux et ma réponse c'est mais je communique une fois sur dix pour eux c'est beaucoup parce que je pense qu'ils ne communiquent pas beaucoup du coup la fois sur dix où je communique ça vient noyer leur flux ça passe sur leur flux et ils ont l'impression que je suis le seul à communiquer c'est peut-être des personnes aussi qui sont isolées mais pourquoi je communique une fois sur dix mais parce qu'à un moment donné il peut y avoir une lassitude une saturation et je pense qu'il faut choisir ces sujets et parfois je communique pas sur des sujets aussi où j'aurais bien voulu communiquer mais c'est faute de temps faute d'organisation et ben tant pis tant pis quelque part je pense que c'est pas nécessaire non plus de tout communiquer tout le temps voilà et puis après on peut communiquer aussi à postériori mais voilà si on reste sur le sujet de l'international dans ce cas là il faut communiquer que les sujets à l'international en tout cas moi je communiquerai jamais sur plus que deux deux on va dire spécialités parce que sinon il y a une confusion donc vous voulez être un expert comptable international communiquez là-dessus mettez j'ai vu des jeunes experts comptables qui se prennent en photo dans l'avion au moins le siège etc je trouve ça sympa c'est une façon d'envoyer un signal en disant je me déplace pour mon activité ça provoque aussi de la curiosité vis-à-vis d'autres personnes qui se disent tiens et après je pense qu'à un moment donné dans tous nos réseaux respectifs on est sollicité donc moi on va me demander alors j'ai pas le droit de favoriser un expert comptable par rapport à un autre je te l'ai déjà dit principe égalitaire mais à un moment donné quand tu cherches quelqu'un qui a une spécialité très très recherchée ça se bouscule pas non plus en termes de concurrence et effectivement donc là dernièrement on cherchait un commissaire au compte pour intervenir dans une école de commerce mais le mois d'après il fallait qu'il soit inscrit au tableau alors j'ai pas fait de poste sur LinkedIn je suis désolé pour ceux qui auraient voulu que l'offre soit plus ouverte mais je l'ai fait dans des groupes WhatsApp différents et il y a eu une seule candidature tu vois on a éliminé personne dans l'histoire et le challenge a été difficile donc il faut faire savoir et là la personne en l'occurrence simplement fait savoir qu'elle allait prêter serment et c'est un jeune commissaire au compte qui n'a encore aucun client au commissariat au compte mais quelque part il en a déjà c'est l'école de commerce pour transmettre son savoir bien sûr en fait c'est pas un manque de business qu'on a c'est plutôt c'est des fois on connait pas on sait pas qui fait quoi vu que de l'autre côté on a pas notre vivier de personnes et bah on sait pas donc faites le savoir énormément communiquer n'hésitez pas voilà il y a plein de gens il y a des associations où on peut se faire accompagner se faire identifier ainsi de suite je voulais t'appeler sur la dernière question est-ce que tu peux nous partager même si t'as pas le droit tu me le dis tout le temps de favoriser un expert comptable qu'un autre est-ce que t'aurais des exemples de réussite de petits cabinets on connait tous les big four on sait qu'ils sont internationaux mais est-ce que t'en aurais des exemples quand même de petits cabinets qui ont quand même réussi à se développer sur certains domaines à l'international alors j'ai essayé de saupoudrer de ton interview de plein de petits exemples d'experts comptables mais en fait moi je pense plutôt à des experts comptables individuels qui réussissent tu vois j'ai la semaine dernière je vais pas citer son nom mais il y a un expert comptable qui enseigne dans une école de commerce qui me dit je suis très content je vais faire un commissariat au compte en Tunisie alors moi ce que j'aimerais plutôt pour botter en touche c'est te parler de la confraternité africaine la confraternité africaine fait que lorsque tu te déplaces dans un pays tu te signales auprès de tes confrères c'est à dire que si demain il va en Tunisie faire une mission de commissariat au compte alors la mission elle peut être très courte donc c'est un petit peu compliqué mais normalement ce qui alimente un petit peu sa dynamique c'est de se signaler à l'ordre de Tunisie pour dire bonjour en fait j'accompagne j'accompagne une entreprise on ne dit pas laquelle on est soumis au secret professionnel mais il va dire voilà je suis en Tunisie pour faire un commissariat au compte et quelque part soit l'ordre répond soit l'ordre ne répond pas mais en tout cas ça donne l'occasion de se signaler et de savoir que un tel bah oui il se déplace en Tunisie il fait du commissariat au compte et peut-être qu'un jour d'ailleurs une société tunisienne ou une filiale d'un groupe international en Tunisie cherchera un commissaire au compte étranger pour valider des données et il n'aura peut-être pas voudra peut-être le sien et pas celui du pays d'accueil et ça continue mais en tout cas cette confraternité là fait que c'est un autre sujet faire savoir quelles sont nos spécialités et le deuxième se montrer confraternel et dans les deux il y a une crainte tu parlais de limitation de frein psychologique bah bien sûr je me dis si je vais là-bas peut-être que les instances vont dire mais qu'est-ce qu'il fait dans notre pays après on a d'autres excuses admettons que je suis tunisien et je fais une mission en France alors je me dis je ne vais pas prévenir l'ordre de Paris avec ses simuladhérents parce qu'on n'est pas en Afrique etc mais moi je suis beaucoup sur provoquer la chance provoquer la chance c'est-à-dire se tourner vers l'autre et je pense justement à un expert comptable je ne sais pas pourquoi il a fait ça si c'est une discussion qu'on a eu entre nous mais en tout cas il a fait une mission en Cameroun et j'ai vu dernièrement sur les réseaux sociaux il avait posté une photo il avait rencontré le président de l'ordre du Cameroun je pense que c'est intéressant d'essayer de se mailler tu vois je croise mes doigts ça ne se verra pas au podcast mais de croiser pour essayer d'avoir cette force la confraternité tire sa force de son usage donc si je ne me manifeste pas j'ai aucune chance que cette manifestation donne lieu à un échange et si je ne me manifeste pas si l'échange il doit y avoir je passe à côté et quelque part c'est une façon de on va dire à un moment donné aussi quand on fait ça admettons qu'à un moment donné les audités en Tunisie ou ailleurs demandent à leurs experts comptables ou à leurs connaissances tiens j'ai été audité par un commissaire aux comptes français qui est venu est-ce que est-ce que tu le connais ? si c'est manifesté on le connaît sinon on ne le connaît peut-être pas donc quelque part c'est aussi sa crédibilité qui est en jeu donc voilà citer des cabinets moi je connais beaucoup d'experts comptables qui y vont sur l'international est-ce que c'est rentable ? je n'en sais rien en tout cas s'ils le font c'est que ça leur fait plaisir et que et que si et peut-être le plus dur comme tout c'est d'obtenir sa première mission voilà et la première mission je pense que ça s'obtient à la confiance aussi je pense à ce commissaire aux comptes qui va en Tunisie il accompagne il a choisi aussi d'être dans le secteur de la mode ça fait rêver donc d'accompagner les grandes marques et les grandes marques parfois ont des intérêts financiers à l'étranger et lorsque vous êtes étranger vous avez besoin d'une personne de confiance en France pareil si vous êtes investisseur français en Tunisie ou ailleurs vous avez besoin d'une personne de confiance sur place et je pense que la personne de confiance par excellence c'est l'expert comptable lorsqu'il s'agit de la gestion voilà et c'est ce canal là c'est développer son réseau pour essayer de devenir la personne de confiance moi j'anime des formations à l'étranger donc je ne fais pas ni d'expertise comptable ni de commissariat aux comptes là par exemple sur la durabilité je vais animer une formation alors je ne vais pas me déplacer je vais faire de l'international sans me déplacer ça va te plaire je vais le faire en visio et je vais le faire en co-animation c'est à dire je vais animer deux séminaires sur quatre avec une professionnelle de l'audit qui est basée en Cologne et qui est polonaise et notre public il va être 100% européen et l'animation va se faire en anglais tu vois donc ma force c'est quoi c'est la maîtrise on va dire de certaines compétences en audit interne c'est la maîtrise de l'anglais la durabilité c'est pas ma première compétence et animer en distanciel comme ça c'est pas ce que je préfère mais on peut capitaliser sur deux compétences de base et après c'est juste des cordes supplémentaires à son arc donc la corde durabilité ou la corde internationale qu'on va rajouter par dessus et c'est ça qui va être discriminant c'est à dire que quelqu'un qui va être meilleur que moi en durabilité meilleur que moi en anglais ça ne sera pas en concurrence ça ne sera pas pris c'est à dire qu'on va chercher vraiment le professionnel de l'audit interne et le professionnel de l'animation de séminaire au-delà du professionnel de la durabilité ou de l'expert linguistique voilà et après c'est rester quand même ouvert tu vois je ne demande pas à l'animer tout seul dans mon coin je pense que c'est une richesse aussi de l'animer à deux ça sera plus simple en tout cas dans deux temps plutôt que de saturer un auditoire et de vouloir les quatre interventions sur la même semaine il faut savoir partager et surtout il faut enlever ce spectre de dire je suis tout petit donc c'est ça que j'ai aille il y aura déjà des mastodons de gros cabinets non il faut juste comme tu as dit comme l'autre qui était en Tunisie notre expert comptable il est sur le luxe il est bien identifié toi c'est lancé c'est sur le contrôle interne c'est bien identifié et ça te met après la première fois où j'ai animé en Afrique c'était en 2018 un mois avant j'animais une formation à Paris et dans la formation il y a quelqu'un qui assistait à la formation à la fin de la formation il dit on va se revoir un mois après j'étais en Côte d'Ivoire pour animer la même formation en Côte d'Ivoire le prescripteur c'est celui que j'avais en formation qui m'a fait venir pour animer la même formation et éviter le déplacement à tous les participants donc en fait tu vois l'international ça commence en France mais en essayant et c'est pas parce que je l'avais jamais fait avant je pense que c'est simplement parce qu'ils se sont dit dans son domaine il est intéressant donc on va le faire venir il est fort donc je le veux voilà et j'ai discuté avec cette personne plusieurs fois parce que j'y suis allé souvent et on m'a expliqué qu'il y avait des plans B il y avait moyen de faire venir d'autres personnes mais on voulait celui qui était cohérent qui était authentique par rapport à ces sujets là et d'ailleurs ça m'est arrivé plusieurs fois et à chaque fois la personne rentrait dans son pays et disait j'ai trouvé la personne qu'on va faire venir ça a un coût beaucoup plus élevé que de faire appel à quelqu'un sur le même continent ou voir dans le même pays mais à un moment donné on va aussi chercher l'enrichissement c'est à dire de faire venir quelqu'un d'un autre pays d'une autre culture pour donner quelque chose de plus simplement au contenu donc c'est ça on va rester sur cette note il faut le faire savoir et puis oser qu'on soit petit cabinet grand moyen c'est d'y aller se faire connaître et s'entourer bon trop merci Eric pour toute cette plus-value mais juste avant je voudrais qu'on fasse un petit jeu si tu le veux bien c'est le jeu ceci à cela pour mieux apprendre à le connaître donc je te pose deux alternatives et tu me dis laquelle te correspond mieux t'es prêt ? ouais je suis prêt est-ce que tu préfères tourner une vidéo ou parler sur scène ? les deux je vais te répondre tout le temps les deux je pense ouais t'aimes bien parler sur scène plutôt non ? je pense qu'il y a une meilleure vibration oui les deux demandent autant de préparation sur scène c'est beaucoup plus court t'as pas besoin de couper au moins c'est beaucoup plus court mais voilà les enjeux sont différents et les deux demandent de l'entraînement la seconde est-ce que t'es plutôt fêtard ou pantouflard ? et tu mens pas j'ai déjà la réponse en fait je suis les deux je suis désolé t'es fait tard ah non non je suis les deux je suis les deux là aujourd'hui je pantoufle mais j'aime bien les deux mais il faut les deux sinon je voilà il faut pantoufler pour 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 justement apprécier la fête ensuite non je suis assez dynamique mais ça m'arrive d'être pantouflard je me souviens d'un ancien patron qui me disait je suis fainéant mais j'ai tellement peur de m'ennuyer que je suis hyper actif ça m'avait parlé ça tu préfères Paris ou New York ? Paris ouais New York c'est au moins authentique non ? ça va trop vite pour moi tu vois chacun chacun a son seuil de pétère pour moi c'est voilà t'es dans une seringue c'est aspiré mais bon c'est sympa d'aller à New York dans le cadre de mon onda à l'IFAC j'apprécie beaucoup mais je suis content j'aime beaucoup Paris et j'aime beaucoup la France est-ce que tu préfères un bon verre de vin rouge ou une bière ? les deux aussi parce que tu vois comme je suis passé par l'Allemagne alors il y a un proverbe allemand j'ai jamais compris dans quel sens il fallait le prendre mais alors je crois qu'il existe en français aussi mais il dit qu'il faut le prendre dans un sens ou dans l'autre sinon on va le regretter certainement que j'ai dû me tromper de sens parfois mais j'aime beaucoup voilà j'aime beaucoup la bière et j'aime plus encore le vin et le Bordeaux comme le Bourgogne tu sais alors moi j'ai fait mes études je suis originaire d'Alsace j'ai fait le début de mes études à Reims fin des études à Bordeaux et les examens d'expertise comptable je les ai passés à Strasbourg à Reims et à Bordeaux donc en fait il y a une espèce de triangulaire il faudrait que ta question soit triple parce qu'il y a le champagne aussi dans l'histoire est-ce que tu as plutôt une vision de comptabilité enfin comptable ou auditeur ? alors j'ai pas fait beaucoup de compta et j'ai beaucoup de mal avec la compta dernièrement encore un ami me demandait d'être j'espère qu'il m'excusera je pense pas qu'il écoutera le podcast jusqu'au bout mais j'espère qu'il m'excusera j'ai refusé de faire la compta et d'ailleurs mon message à tous les experts comptables ne soyez jamais trésorier d'une association soyez président ou membre mais ne alors je suis désolé pour Pascal qui est le trésorier des experts comptables en entreprise depuis plus de 20 ans d'ailleurs ceci explique cela donc t'es un trésorier formidable et je t'apprécie énormément mais t'es irremplaçable parce qu'effectivement c'est vraiment un gageur on est expert comptable c'est pas comptable c'est la différence tu vois là on est obligé de retourner sur la comptante c'est entre bookkeeper et comptante il y en a plein qui l'ont expliqué mieux que moi mais rendre des comptes ça c'est accountant et bookkeeper c'est la tenue de livre et donc je suis pas comptable parce que malheureusement la compta c'est considéré comme une tenue de livre donc je suis allergique à la compta je supporte pas la compta je suis content qu'il y ait des outils digitaux qui nous fassent la compta et du coup qu'on ait juste besoin de l'auditer pour voir si elle est juste ou de l'ajuster et ça ça tombe bien et je suis content justement de vivre en 2024 où on a ces outils là parce que moi quand j'ai commencé alors c'est pas comme d'autres aînés de la profession qui ont connu les papiers etc il y avait déjà des calculatrices des ordinateurs portables et Excel mais voilà c'est juste la compta c'est pas mon c'est pas ma tasse dotée et la dernière pour finir tu préfères le foot ou le judo ? alors résolument le judo je vois que tu es bien renseigné donc je suis pas du tout foot désolé là je perds la moitié des auditeurs qui raccrochent mais non je suis judo parce qu'effectivement il y avait un ouvrage comme ça sur le judo en disant mes parents m'ont donné une éducation mon propre de judo a fait de moi un âme donc j'étais propre de judo quand j'étais lycéen étudiant ce qui explique aussi peut-être que j'ai assouvi d'autres passions avant l'expertise comptable et que j'ai dû le passer tardivement parce que d'abord j'ai profité justement de ces autres passions t'en fais encore le genou ? alors j'ai arrêté j'ai arrêté donc là je suis plutôt je suis plutôt footing mais toujours avec du sens j'aime bien le dimanche notamment courir avec une joëlette qui n'est pas toujours au rendez-vous avec des personnes qui sont handicapées donc qui sont qui peuvent pas bouger ni leur en tout cas pas leurs jambes et donc c'est une course à pied inclusive donc le dimanche matin dans ma ville on part de la mairie et avec une joëlette quand le temps le permet et quand des des bénévoles et des volontaires encore plus engagés que moi vont à la fondation Notre-Dame chercher justement ces personnes et donc c'est parfois même des personnes qui ne peuvent pas parler mais pas parler ça veut pas dire pousser des cris de joie ou des râles d'insatisfaction donc voilà c'est faire du sport mais toujours avec un petit peu de sens et judo voilà j'ai abandonné j'avais peur tu parlais de se limiter j'avais des pensées limitatives j'avais peur de me blesser j'avais peur de me blesser et puis à un moment donné c'était c'était je sais plus pourquoi j'ai continué un petit peu à Reims Bordeaux j'ai dû arrêter et puis en Allemagne surtout j'ai arrêté peut-être qu'en Allemagne tu sais on parlait de différence culturelle la façon dont ils font du judo déjà physiquement on va pas être dans la xénophobie mais l'Allemand est un peu plus costaud que le français heureusement en France on a des dirinaires mais moi j'ai pas 2m06 et j'ai pas 145 kilos mais en tout cas tu as laissé un bon message de partage avec le footing voilà il faut partager et puis s'ouvrir voilà bah je te remercie pour cette interview internationale merci Florian bah merci à toi et puis on se retrouve dans le prochain épisode ça marche au revoir avant de se quitter je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères j'en profite pour remercier mes partenaires qui grâce à eux me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois merci rendez-vous au prochain épisode à vos confrères à vos confrères à vos confrères merci